Mesdames, messieurs, monsieur le consul, chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de ces conférences du Centre de recherche en histoire internationale et atlantique qui m'a fait l'honneur de m'inviter à présenter cet exposé ce soir. Je voudrais aussi vous présenter de vives excuses car l'intervention que vous allez entendre n'est absolument pas une intervention qui mettra en scène des femmes. Or, en cette journée internationale de la femme, vous allez évoluer dans un monde entièrement masculin. Heureusement, avec Agnès, nous allons essayer de porter le drapeau à notre façon. Le mois de mars, en réalité, mars 2017, a été choisi en référence aux accords déviants signés il y a 65 ans. Je ne vous cache rien. Ces accords, signés le 18 mars pour être précise, ont été appelés aussi les conclusions des pourparlers déviants, ce qui n'a pas le même sens en droit international. Alors, on y reviendra si vous le souhaitez à la fin de cet exposé, mais ce n'est pas l'objet dans l'immédiat. C'est l'image que j'ai choisi de vous montrer. Ce sont 93 feuillets, paraffés par les signataires des dix accords. Ces 93 feuillets sont composés d'un accord de cessez-le-feu et de divers textes d'orientation et déclaration relatifs à l'organisation et aux garanties de l'autodétermination dans l'hypothèse d'une Algérie indépendante coopérant avec la France. C'est ainsi qu'ils sont présentés au moment de leur signature par Louis Jox, qui, à Évian, va expliquer au peuple français en quoi consistent ces accords. Je vous conseille la lecture d'un excellent livre, publié également chez Armand Collin, comme celui que j'ai le privilège de vous présenter ce soir, une excellente analyse publiée par Guy Pervillet en 2012 sur les accords d'Évian. Avant les accords, les accords eux-mêmes, leur application et les relations dans la suite de ces accords jusqu'en 2012. C'est un très bon livre. Quelques rappels après ces accords, que s'est-il passé ? Un référendum sur l'autodétermination. La question était, voulez-vous que l'Algérie devienne un État indépendant coopérant avec la France dans les conditions définies par les déclarations du 19 mars 1962 ? Ce référendum a lieu le 1er juillet. Il est approuvé par plus de 99% des suffrages. L'indépendance de l'État algérien est donc déclarée par le général de Gaulle le 3 et elle est effective le 5. Immédiatement, un ambassadeur de France est nommé dans ce pays, devenu un pays étranger. Alors, à qui fait donc appel le général pour représenter la France ? Il fait appel, dès la mi-juin 1962, à un brillant économiste, docteur en droit, agrégé de sciences économiques, dont la carrière universitaire s'est interrompue au début de la Vème République, quand le général, déjà, l'avait appelé à entrer au gouvernement. Il le nomme alors ministre de l'Industrie et du Commerce, puis seulement de l'Industrie en 1959. Donc, cette année-là, lors d'un conseil des ministres du mois d'août, Jeanne Nenay manifeste qu'il est favorable à l'indépendance de l'Algérie. Il exprime également son souhait de maintenir l'armée pour protéger les Français, pendant le temps préalable. C'est un pays qu'il a parcouru à cinq reprises pour visiter des installations pétrolières, sidérurgiques, des gisements gaziers du Sahara. Ces séjours l'ont conduit à penser que les intérêts industriels de la France pourraient être préservés, même si le pays accédait à l'indépendance et le FLN au pouvoir. C'est pourquoi, en août 1961, l'OAS le prend pour cible. Leur immeuble du 102 rue d'Assas à Paris est plastiqué, sans faire, heureusement, de dégâts, en tout cas humains, puisque la famille est absente à ce moment-là, donc il n'y a pas de victime. Donc l'ambassadeur Jeanne Nenay, vous l'avez compris, est un homme de confiance du général. C'est aussi un grand serviteur de l'État, qui saura préserver les intérêts économiques de la France en Algérie, c'est sa spécialité. C'est l'une parmi beaucoup d'autres de ses missions, bien entendu. Alors je commencerai par vous présenter rapidement l'objet du livre lui-même, puis le contexte historique dans lequel s'inscrivent l'émission de l'ambassadeur, avant d'exposer aux amateurs d'histoire et spécialistes, peut-être pour certains d'archives que vous êtes, les sources utilisées dans ce livre. Donc trois temps. Les sources, je vous dévoilerai en son temps, sont en grande partie conservées à la Courneuve, pour les archives diplomatiques d'administration centrale, au nord de Paris, à deux stations de la gare du Nord, mais également à Nantes, pour les archives des postes à l'étranger. Je passerai donc à ce moment-là la parole à ma consoeur et collègue Agnès Chablabello, qui vous a été présentée déjà, qui est chef du Centre des Archives Diplomatiques à Nantes. Elle vous présentera la richesse des fonds conservés sur l'Algérie à quelques stations de tram d'ici. Même à 20, non ? 40 minutes à pied ? Alors l'idée de départ pour ce livre était de réaliser une édition d'une vingtaine de documents destinés à illustrer l'action de l'ambassade en prenant pour modèle les travaux de la commission de publication des documents diplomatiques français. Je ne vous ferai pas l'insulte de vous demander de lever la main pour ceux qui savent ce que sont les DDF. Personne ne lève la main. Alors je vous en ai apporté un exemplaire. Il est destiné au CRHIA. Vous aurez droit au tome 2 également. Le tome 2, c'est le second semestre. Intéressant également. Alors, qu'est-ce que sont les DDF ? Il y a une commission qui a été créée à la fin du XIXe siècle au ministère des Affaires étrangères pour publier les documents diplomatiques français. Pourquoi, à l'époque, en 1870, il s'agissait de démontrer les responsabilités de l'ennemi dans le déclenchement de la guerre ? Après, on a un petit peu évolué dans la pédagogie et dans les années 1960, parce que c'est une longue histoire, ces documents diplomatiques français, la publication est faite sous forme de volume relié et annoté dans une autre perspective afin de refléter la politique étrangère d'un pays sous toutes ses facettes. Dans ces deux volumes, il y a l'année 1962 sous toutes ses facettes. Dans ces deux volumes publiés en 1999, il y a la facette algérienne. Et il y a des documents très, très importants dont j'ai réutilisé le texte pour mon livre parce que c'était des textes très éclairants, incontournables, les instructions écrites de l'ambassadeur, par exemple. Instructions écrites qui lui sont communiquées au mois d'août. Donc l'objectif était de passer directement de la source à l'histoire, presque sans intermédiaire, mais sous un angle de vue, celui de l'ambassadeur de France qui a été actif du 6 juillet 1962 au 8 janvier 1963. Donc on y trouve 26 documents de synthèse qui relatent les événements clés dans leur totalité sans les couper, en respectant vraiment tout le contenu, toute la richesse de la réflexion de l'ambassadeur, malgré parfois certaines longueurs, évidemment. Et puis en les structurant avec des intertitres. Plusieurs axes ont guidé la recherche dans les sources et après dans l'édition, qui semblait le mieux représenter ces missions de l'ambassadeur. Je vous les cite et puis j'y reviendrai après dans l'histoire de ces relations. L'installation et le fonctionnement de l'ambassade qui accompagnent la mise en place des consulats. La relation de l'ambassadeur avec l'administration algérienne, avec l'administration centrale, c'est-à-dire son ministère de tutelle à Paris. La difficile mise en application des accords déviants, on y reviendra. Les relations avec le pouvoir exécutif algérien, la signature de protocoles de coopération. Des analyses fréquentes de la situation intérieure de l'Algérie pendant ce semestre difficile, un semestre de crise, on y reviendra. Le sort de la communauté française, qui n'est pas facile non plus. Et enfin, le bilan de la mission. Voilà les principaux axes. Tout ça a été présenté dans un ordre chronologique, de façon à apprécier l'évolution de la situation et des rapports entre la France et l'Algérie, par l'intermédiaire toujours de l'ambassadeur. L'exercice, en réalité, se plaçait dans une continuité. La continuité d'un travail d'archiviste, puisque c'est mon métier. Archiviste, un travail que j'ai effectué jusqu'en 2012 sur deux fonds d'archives contemporains qui sont donc conservés à la Courneuve. Celui du secrétariat d'Etat aux affaires algériennes et celui du bureau Algérie, créé en 1967 à la direction Afrique du Nord-Moyen-Orient. Donc en fait, la direction Afrique du Nord-Moyen-Orient, c'est une direction géographique au sein de la direction des affaires politiques du Quai d'Orsay. D'autres sources ont été exploitées, des sources écrites, publiques, privées et orales. Et pour permettre de comprendre les liens entre les événements de cette période très très dense, il ne se passe pas un jour sans un événement, un retournement, quelque chose, une visite importante, etc. Donc il fallait un peu des outils pour comprendre. Donc un organigramme de l'ambassade qui reflète l'installation progressive des agents. On n'a pas eu 600 agents d'un seul coup. Il a fallu aussi faire venir du monde. Donc pour reconstituer un organigramme, on utilise les annuaires diplomatiques. Mais bon, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des rapports administratifs qui expliquent de quoi est composée l'ambassade. Et également une carte que je vous montrerai qui figurent les consulats et la répartition de la colonie française. Et vous trouverez également le témoignage du fils de Jean-Marcel Jeannenay, Jean Noël, qui alors à l'époque, en 1962, est un jeune normalien. Vous le connaissez sans doute par son émission d'histoire du samedi matin, Concordance des temps, sur France Culture. Donc Jean-Noël Jeannenay a eu à l'époque la chance d'assister à la vie politique de ses mois fondateurs lors de ses séjours en famille à Alger. Il a vu beaucoup de choses. Il assistait même aux réunions dans le bureau de l'ambassadeur, aux réunions des diplomates qui ne voyaient pas ça d'un très bon oeil. Ce jeune Blanbec qui venait un peu assister au débat des grandes personnalités. Alors le contexte historique de cette ambassade. On va se replacer dans le contexte de l'envoi en mission. Donc l'indépendance est proclamée le 3 juillet et le jour même, la presse annonce la nomination de l'ambassadeur, donc une agence, l'illustration de l'agence France Presse, qui donne une courte biographie, qui livre une courte biographie de Jeannenay, donc Jean-Marcel et le fils de Jules Jeannenay, ancien président du Sénat, voilà, un grand serviteur de la République, etc., je passe. Mais également, les journaux relaient l'annonce, publient des portraits, voilà, tout le monde sait qui est Jeannenay. Alors il arrive le 6 juillet. Avec une dizaine de collaborateurs, ils s'installent dans la cité administrative de Rocher-Noir, à une quarantaine de kilomètres d'Alger, non loin de l'aérodrome de la Régaya, sur un plateau ocre au bord de la Méditerranée. Ce n'est que plus tard, une fois le calme revenu à Alger, que les services s'installent dans la capitale. Ici, un télégramme qui est conservé au Centre des archives diplomatiques de Nantes, dans le fond de l'ambassade, que notre collègue Sylvie-Louis Aublet m'a précieusement fourni. Donc je la remercie à cette occasion. Et je n'aurais... Ce n'est pas la dernière fois que j'aurais l'occasion de la remercier. Mais enfin, cette fois-là, bravo pour toutes les autres, parce qu'il y a eu un énorme travail de recherche et très, très pertinent pour justement illustrer ce propos. Alors voilà, donc là, c'est un télégramme qui est envoyé par Paris. Alors à l'époque, malheureusement, je ne vois vraiment pas du tout ce que je vous envoie. Voilà, merci beaucoup. Donc vous voyez en haut à gauche la délégation générale en Algérie. Donc en fait, on a un télégramme qui a été envoyé à Alger, qui a été décrypté par les services sur place et qui a été collé sur un papier vert. Et donc le télégramme arrivé, c'est le télégramme arrivé à Alger. A l'époque, on n'a pas encore un bel en tête de l'ambassade, évidemment. C'est un peu tôt pour avoir préparé tout le matériel. Et donc on a encore la délégation générale en Algérie qui donc était, voilà, je reviendrai, mais sous la responsabilité de Christian Fouché. Alors, donc c'est un télégramme envoyé par le ministère d'État aux affaires algériennes qui à l'époque est dirigé par Louis Jox. Et en réalité, c'est ce ministère d'État qui est la tutelle de Jean-Marcel Jeannet. Ce n'est pas le ministère des Affaires étrangères, contrairement à ce qu'on pourrait penser puisque l'équipe composée à l'arrivée autour de Jeannet est une équipe composée par le ministère des Affaires étrangères. C'est Couve de Murville qui a nommé, qui a, avec les directeurs, évidemment, Afrique du Nord-Moyen-Orient, qui a envoyé des diplomates. Mais en réalité, la tutelle administrative, c'est le ministère d'État. Voilà. Et donc, vous avez ici la liste des premiers collaborateurs de Jeannet. Celui que vous voyez, le premier dans la liste est Louis de Guiringo qui est son numéro 2. C'est comme ça qu'on appelle le ministre conseiller qui remplace l'ambassadeur quand l'ambassadeur est absent en voyage, etc. Et puis, donc, ici, je vous ai préparé ce... Voilà, vous voyez tout de suite l'écriture de l'ambassadeur. C'est son discours d'arrivée qu'il a préparé pour la communauté française. Et à la fin, il adresse aux Français son salut affectueux et son désir d'être soutenu dans sa tâche et de contribuer ainsi à développer les relations franco-algériennes dans l'esprit de loyale coopération. Vous verrez, c'est un terme qui reviendra à chaque fois, qui doit désormais exister entre la France et l'Algérie indépendante. Et ce terme de loyale coopération, c'est exactement celui qu'il va utiliser dans son discours du 14 juillet de la fête nationale à la communauté française. Discours qui a été radio-télévisé. Voilà. Bon, je rappelle que le 5 juillet, il y a quand même eu les massacres à Oran et que tout ça est quand même aussi un moment très, très difficile pour la communauté française. Paris a été averti, non pas par Jean-Marcel Jeannet de ces événements, mais par Bernard Tricot. Bernard Tricot était un très proche collaborateur du général de Gaulle, mais il avait été nommé délégué de Christian Fouchet au commissaire, donc qui était au commissaire de la République en Algérie. Fouchet est en partie plus tôt le 4 juillet, c'est Bernard Tricot qui rédige le télégramme dans lequel il est fait mention des massacres d'Oran. Voilà. Alors, Jean-Marcel Jeannet présente ses lettres de créance le 7 juillet au président de l'exécutif provisoire, Abderrahmane Fares. Et en fait, il se rend, c'est à deux pas de sa résidence, c'est à Rocher-Noir où Abderrahmane Fares a également élu domicile. Donc, ils peuvent très facilement se rencontrer et ils le font à de nombreuses reprises. Les deux hommes déjeunent même ensemble ce jour-là, avant la cérémonie de remise des lettres de créance. Et ils déjeunent en présence de Bernard Tricot. Bernard Tricot a commencé à mettre au courant le nouvel ambassadeur, des négociations qui sont déjà en cours avec l'exécutif provisoire concernant les accords de coopération. Donc, on n'a pas encore un gouvernement installé, on a cet exécutif provisoire, mais on avance quand même dans la politique, la mise en place de relations. Alors, il faut beaucoup de perspicacité et beaucoup de contacts directs aux membres de l'ambassade pour arriver à démêler les ressorts de la situation confuse dans laquelle semble s'embourber la jeune Algérie. C'est pour cette raison peut-être que des instructions officielles, auxquelles j'ai fait très rapidement allusion tout à l'heure, des instructions officielles écrites tardent à parvenir au nouvel ambassadeur. Les seules dont il dispose quand il arrive sur le sol algérien sont celles que lui a donné le général lors d'un entretien à la fin du mois de juin. Ces instructions se sont précisés le 5 juillet à l'issue du Conseil des affaires algériennes présidé par le général de Gaulle et voici ces termes en résumé donc je cite le général « Vous allez être là-bas sollicité de toutes parts, vous serez de glace. Ce que je peux vous souhaiter de mieux est d'avoir le plus tôt possible en face de vous un gouvernement qui en soit un, un vrai, quel qu'il soit. » Donc là, vraiment, la France ne veut plus s'engager dans ces questions. L'Algérie est indépendante, elle doit faire émerger un nouvel État. Et la France ne veut pas à cette époque-là intervenir dans le choix d'un gouvernement. Elle laissera les Algériens s'entendre entre eux. Il déclare également au nouvel ambassadeur « Vous dépendrez de moi et vous pourrez me téléphoner à chaque fois que vous le souhaiterez. » Une espèce de ligne directe. L'ambassadeur ne fera pas recours à ce privilège au cours de sa mission. En réalité, il en réfère toujours à Louis Jox. C'est lui qu'il va voir. Il voit le général uniquement au moment de ce conseil des affaires algériennes. C'est là qu'on a vraiment des traces d'échanges directs et ce conseil se réunit quasiment une fois par mois. Donc on ne peut pas dire qu'il soit déconnecté. Le 9 août, les instructions écrites s'articulent autour de deux axes majeurs. Il reçoit enfin des instructions claires assez longues d'ailleurs. avec une partie très historique. Où en sommes-nous ? Comment en sommes-nous arrivés là ? Et puis, que devez-vous faire ? Deux axes. Premièrement, la mise en place de la coopération comme nouvelle forme des échanges entre les deux pays. Deuxièmement, la protection des communautés françaises et européennes sans compromettre l'avenir et l'harmonie de relations. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ne faites pas appel à la force armée par exemple ? Les rapports franco-algériens évoluent au cours du second semestre de l'année 1962 et en réalité, on peut distinguer trois étapes entre juillet et janvier 1963. Trois étapes principales, chacune comptant environ deux mois qui sont semblables à quelques jours près à celles développées dans le rapport de fin de mission de l'ambassadeur de janvier 1963. C'est vraiment très net. La première époque, c'est celle du chaos qui succède à l'indépendance entre juillet et septembre, donc avant la mise en place d'un gouvernement en réalité. Différentes factions issues du... Pardon, je souffle. Différentes factions issues du FLN s'opposent et combattent pour gagner le pouvoir, repoussant de semaine en semaine les fameuses élections de l'Assemblée nationale constituante qui étaient l'étape obligatoire, obligés avant la création d'un gouvernement stable. Le pouvoir exécutif, provisoire, dirigé par Abderrahman Fares est faible. Il ne parvient pas à établir des conditions sûres pour les personnes ni pour les biens. L'armée des frontières dirigée par le colonel Wari Boumdienne s'installe progressivement dans le pays mais elle n'est pas encasernée donc les gens sont libres, ils circulent, les soldats circulent et puis ils ont des fusils alors parfois il leur arrive de s'en servir. On a une armée des frontières qui s'installe progressivement et qui s'oppose à l'armée de l'intérieur, l'ALN, l'armée de libération nationale. Elle s'oppose aussi à certaines vilayas, vous savez c'est des espèces de régions en fait, chacune ayant un numéro. La vilaya 4 c'est la vilaya d'Alger. Alger est particulièrement agité à cette époque-là. La vilaya 4 veut prendre le pouvoir, veut vraiment s'affirmer comme étant à la tête du pays. Alors dans toute cette situation complexe, Boumdienne est allié, il s'est allié à l'un des chefs historiques du FLN, Ahmed Benbella, qui est devenu vice-président du GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne. Et il est également chef du bureau politique du FLN. L'ambassadeur le rencontre pour la première fois le 15 août lors d'un dîner chez Abderrahman Fares, puis un mois plus tard le 16 septembre. Alors quand on connaît l'avenir politique de Benbella, qui a quand même été au pouvoir jusqu'en 1965, il est intéressant de lire le portrait que Jean-Marcel Jeannet en fait. Jean-Marcel Jeannet aime beaucoup les portraits. Par exemple, ses collaborateurs, comme tout ambassadeur, chef de poste, il doit les évaluer. Alors c'est très amusant de voir comment il parle de façon à la fois professionnelle mais très psychologique. C'est un fin psychologue. En tout cas pour Benbella, il écrit, après tout un échange de points de vue sur la situation dans l'Algérie, etc. il conclut que Benbella donne une impression de douceur et de fermeté à la fois. Précisant peu à peu ses idées avec une grande propriété de terme, il tient manifestement à donner à ses propos une allure de bonne volonté, de modernisation et de réalisme. Il témoigne d'un incontestable amour de son peuple et d'une grande foi dans la destinée de celui-ci. M. Benbella semble pénétrer de sa mission et décider à s'y consacrer pleinement. Un second portrait de la mi-septembre confirme cette impression, cette première impression. Benbella s'exprime lentement et paraît soucieux de trouver les mots correspondant exactement à sa pensée. Vêtu avec sobriété, il ne semble pas rechercher les honneurs. Sous-entendu, il a une simplicité qui correspond à une attitude politique. C'est un homme du peuple, c'est un homme proche de son peuple. On sent l'ambassadeur séduit et confiant dans le personnage. Il conclut même en écrivant qu'un certain charme se dégage incontestablement de sa personne. Je ne sais pas si cette photographie vous permet de bien saisir ce que l'ambassadeur a saisi à cette époque-là. En tout cas, un ascendant qui explique, selon l'ambassadeur, son ascendant sur les foules algériennes. C'est bien l'homme politique que choisit désormais de soutenir très discrètement l'ambassadeur parce qu'en réalité les instructions étaient de ne soutenir personne. Mais évidemment, quand on voit quelqu'un se dégager du lot, avoir une bonne personnalité, paraître plein de bonne volonté pour mettre en place cette coopération et puis surtout les accords déviants, forcément, l'ambassadeur a donné quelques légers coups pouces. Mais rien qui n'a pu renverser évidemment la situation. Mais enfin, il n'a pas complètement appliqué les instructions. Il a pris parfois quelques initiatives parce qu'il sentait que Benbella était certainement la bonne personne à soutenir à ce moment-là, à ce moment de grandes crises et de grandes confusions. Alors, la deuxième époque commence avec l'élection de l'Assemblée nationale constituante le 20 septembre qui mobilise quand même 82% de la population. Ça fait envie. L'Assemblée choisit Ahmed Benbella à la tête du gouvernement. Donc, voici une autre archive du Centre de l'Archive diplomatique de Nantes. Photographie officielle où on reconnaît en particulier Mohamed Kemisti qui est le monsieur pour vous ici, ministre des Affaires étrangères. qui sera l'interlocuteur privilégié des Français avec des lunettes de soleil. Voilà. l'Assemblée a choisi Ahmed Benbella à la tête du gouvernement. Mais malgré cette stabilisation politique, c'est le moment où les relations avec la France se dégradent. Le 28 septembre, Benbella a en effet déclaré que le programme de Tripoli constitue la charte provisoire du gouvernement jusqu'au congrès national du FLN, ce qui en réalité est une forme de refus des accords déviants et ça pour la France c'est inacceptable parce que en réalité le programme de Tripoli dont la France n'avait pas connaissance avant justement début septembre et ça c'est le ministre Louis de Guiringo qui l'a eu entre les mains le premier. Donc ce programme a été élaboré par une équipe du FLN soumis au Conseil national de la révolution algérienne CNRA en juin 1962 pour déjouer toute tentative néocolonialiste de la France qui en réalité passait par la coopération. Donc le programme de Tripoli souhaite aussi imposer la nationalisation de tous les biens privés en Algérie dans une économie de type socialiste et ça évidemment c'est pas du tout ce que la France attendait la France espérait que 132 années de présence française allaient conduire directement au capitalisme et à une société de type plutôt occidentale c'est vite dit mais enfin c'est pas du tout comme ça que les Algériens voient les choses et donc forcément ça va faire naître des tensions de plus en plus vives il y a également d'autres facteurs à l'origine des dissensions Benbella a quitté le pays pour faire un grand écart en termes de politique internationale c'est à dire qu'il arrive à se rendre dans la même semaine à Cuba et aux Etats-Unis vous imaginez en 1962 la prouesse donc il se rend à Cuba puis aux Etats-Unis entre le 6 et le 18 octobre quand il est à New York il réussit à faire entrer l'Algérie dans l'Assemblée générale des Nations Unies dont elle devient le 109ème membre mais bon l'absence du chef de gouvernement bloque de nombreuses négociations par ailleurs au début du mois d'octobre commence ce qu'on a appelé l'opération Labour l'opération Labour en fait était une façon de faire renaître l'élan dans la population autour d'une grande idée qui était de remettre les terres abandonnées par de très très nombreux colons qui étaient rentrés en France comme vous le savez donc de faire voilà de cultiver des terres mais soi-même sans avoir les fermiers français etc de reprendre en main les terres Benbella était très très proche des paysans en fait c'était pas du tout quelqu'un de proche des ouvriers etc lui c'était plus l'Algérie paysanne qu'il estimait qu'il aimait donc cette opération Labour en fait réquisitionne à marche forcée les outils des agriculteurs donc les français aussi qui sont restés et de nombreuses terres malheureusement pour un faible résultat sur les récoltes mais tout ça a accéléré la confiscation des biens dits vacants donc là la définition de bien vacants n'a jamais été très claire à cette époque donc ça c'était forcément sujet à de nombreux conflits et frustrations la France constate à cette occasion la mise en oeuvre d'un socialisme à l'algérienne qu'elle désapprouve vous l'avez compris un autre événement durcit la relation c'est que l'évêque d'Alger Mgr Duval donne sa cathédrale au gouvernement algérien au mois d'octobre de façon à permettre aux algériens d'y célébrer la fête nationale fixée le 1er novembre jour anniversaire de l'insurrection de 1954 donc la cathédrale est transformée illico en mosquée et prend le nom de mosquée Ketchawa retrouvant donc sa destination d'origine puisqu'en réalité elle avait été construite en 1436 et avait été saisie par les français en 1832 donc pour Mgr Duval c'était une manière de rendre justice Mgr Duval était très pro-algérien pro-FLN il avait accueilli des membres du FLN à l'époque de la guerre et il a pris la nationalité algérienne après l'indépendance un autre événement irrite l'immeuble de la RTF est occupé par l'ANP donc vous aviez l'ALN l'armée de libération nationale elle change de nom en septembre et elle prend le nom de ANP de l'armée nationale populaire donc l'immeuble de la RTF qui était encore occupé par les français où des émissions en français étaient diffusées mais les autorités algériennes l'exigeaient et comme le 1er novembre approche ils se saisissent du bâtiment et ça c'est également inacceptable pour les français c'est un coup de force normalement les choses se négocient on ne prend pas les biens de cette façon les autorités algériennes deviennent de plus en plus intransigeantes pour maintenir en fait d'une certaine façon l'élan révolutionnaire qui a conduit à l'indépendance puis aussi pour montrer qu'ils tiennent les rênes du pays qu'il y a une autorité donc les français et les services de l'ambassade constatent la domination absolue du FLN à ce moment là le congrès national du FLN annoncé en fait ne se tiendra pas donc en plus il y a une personnalisation progressive du pouvoir au moment de l'élection de l'Assemblée nationale constituante il y a une liste unique alors qu'à l'époque existe encore un parti communiste mais il y a une liste unique pour laquelle donc votent les algériens le parti communiste disparaît le 29 novembre il est interdit donc il n'y a pas de pluralité politique donc pour illustrer cette évolution je vais vous montrer le compte-rendu voilà ça c'était la cathédrale devenue mosquée El Katshawa donc dans le journal Al-Shab voilà donc un exemple du travail de Jeanne Hennet donc il prépare un télégramme il le barbouille il le barre il le c'est un travail de longue haleine de la préparation de la rédaction d'un télégramme donc ici je vous dirais plus précisément d'où viennent ces archives mais ça vient du centre historique centre de la fondation de Sciences Po où sont les archives Jeanne Hennet donc ce télégramme en fait est devenu une archive privée d'une certaine façon puisque c'est le le brouillon de l'ambassadeur puisqu'il y a un fonds Jeanne Hennet qui a été remis à Sciences Po alors ce ce télégramme en fait est le compte-rendu d'un entretien avec Benbella du 27 octobre que l'ambassadeur envoie le 30 à Paris donc on y voit de nombreux repentir il souhaite expliquer qu'il essaye il souhaite expliquer à JOX qu'il tente par tous les moyens de freiner le transfert des biens immobiliers français au domaine algérien en application de l'article 19 de la déclaration de principe des accords déviants donc il explique dans cette première page la nécessité de signer un accord domanial et dans cette page-ci vous voyez avec beaucoup de ratures que en fait Benbella lui explique que les français ne doivent pas être trop susceptibles avec ça parce que les algériens pourraient l'être aussi donc c'est vraiment tendu à ce moment-là mais bon on ne parviendra pas à un accord de répartition et donc s'engage une course de vitesse entre les français et les algériens pour occuper les locaux vacants ou bien pour asseoir une propriété c'est ainsi que l'ambassade installe ses services dans la ville même d'Alger qui est un petit peu plus calme donc au cours du mois d'octobre et récupère des bureaux dispersés la majeure partie rejoint néanmoins Hydra sur les hauteurs d'Alger où l'ambassade se trouve toujours aujourd'hui dans le parc Peltzer et donc dans cette atmosphère tendue l'ambassadeur se rend à Paris le 31 octobre donc la veille de la fête nationale algérienne parce qu'il ne veut pas être présent il ne veut pas d'une certaine façon cautionner la situation qui se dégrade et donc c'est Louis de Guiringo son numéro 2 qui le représente lors des grandes cérémonies de la fête nationale de novembre à janvier l'ambassadeur modifie l'angle d'approche beaucoup d'événements le conduisent à modifier sa politique il maintient toutefois l'aide financière de la France qui est absolument nécessaire parce que le trésor algérien est dans un déficit malgré l'aide française malgré le fait que les deux trésors ne sont pas encore séparés l'état algérien ne parvient pas à faire entrer des recettes donc l'ambassadeur met en place la séparation des deux trésors le 12 novembre évidemment cette séparation des trésors est très très mal perçue par le gouvernement algérien Ferrat Abbas qui est le nouveau président de la république algérienne le fameux pharmacien de Sétif se plaint proteste et donc les français vont utiliser le levier financier comme moyen d'obtenir quelques avantages maintenir quelques avantages mais c'est vraiment un balancier permanent et un rapport de force permanent en réalité alors donc les français compensent et injectent des centaines de millions de francs pendant de nombreuses années d'ailleurs parce que ça dure aussi dans les années 60 tout au long des années 1960 pensez qu'en novembre 1962 le déficit du trésor algérien est de 1 milliard 800 000 francs voilà donc les questions d'Omanial font l'objet comme je vous l'ai dit d'âpres négociations en particulier l'occupation de rochers noirs que l'ambassade a donc abandonnée puisqu'elle s'est installée à Hydra mais qu'elle a laissée à l'armée française mais les algériens veulent récupérer rochers noirs et puis évidemment cette situation est extrêmement difficile pour les français l'ambassadeur parle de défrancisation massive du pays liée à l'incertitude du lendemain et aux persécutions subies par les colons je ne parle pas des harkis estimé à 450 000 en mai-juin 1962 les rapatriés d'Algérie sont 800 000 environ à la fin de l'année il faut donc revoir à la demande du président de la république et du ministre des affaires algériennes les termes de la coopération on était parti sur d'autres bases au départ on pensait que les français resteraient en réalité il va falloir faire venir des français pour mettre en place la coopération puisque les français sont partis le conseil des affaires algériennes du 16 novembre 1962 illustre cette nouvelle politique définie par le général de Gaulle à qui je donne la parole pour une longue citation mais qui me paraît très éclairante et qui permet bien d'illustrer la politique évolutive du général il dit à divers moments on a pu s'attacher à des mythes maintenant les réalités profondes apparaissent la principale est l'incompatibilité de la présence côte à côte des français et des algériens c'est ce qui explique et justifie ce que j'ai appelé le dégagement un terme très important cette incompatibilité a été masquée tant que les français avaient la force pour eux et que les algériens leur fournissaient des esclaves des travailleurs et des sireurs de bottes une autre réalité qui apparaît c'est qu'il n'y a pas d'état en Algérie parce qu'il n'y en a jamais eu contrairement au Maroc quand nous avons cessé d'écrabouiller les algériens nous leur avons dit débrouillez-vous ainsi devons-nous continuer à les aider ce que nous pouvons faire de plus utile pour eux c'est les former les instruire les élever de toute manière et surtout en accueillant leurs étudiants et leurs stagiaires en France ainsi pourront-nous rétablir entre français et algériens des contacts étroits mais sous une forme complètement différente du passé pour ce qui est de l'immigration algérienne et à l'époque elle est déjà très très forte parce qu'on compte des dizaines de milliers d'algériens qui arrivent en France et pas seulement des supplétifs de l'armée française les harkis donc pour ce qui est de l'immigration il dit ça suffit comme ça il ne faut pas que nous nous trouvions envahis là dessus il n'y a pas d'accord déviant qui tienne quant à l'aide économique nous devons la continuer mais couper les vivres chaque fois qu'ils ont manqué dans le domaine militaire nous devons revoir le plan de transfert de nos forces pour l'accélérer donc vous voyez il y a l'idée qu'il faut changer de point de vue et il faut garder des liens étroits avec l'Algérie parce que c'est quand même d'abord pour éviter qu'elle tombe dans le marxisme absolu faire qu'elle devienne un pays avec lequel on n'aurait plus aucun rapport possible politique mais et puis aussi pour préserver les intérêts français dans le Sahara évidemment vous savez bien qu'il y a eu des essais nucléaires encore dans les années 1960 malgré les protestations du gouvernement algérien il y avait quand même toujours ce rapport de force alors pendant la crise interne de la jeune Algérie les services de l'ambassade se sont mis en place ah oui alors là quelques images de la fête nationale algérienne du 1er novembre et là le verbatim du conseil du 16 novembre 1962 conseil d'affaires algériennes donc que l'ambassadeur a pris en note à la volée alors donc pendant cette crise les services de l'ambassade se mettent en place à Roger Noir sur les fondements de l'ancien Haut-Commissariat de France en Algérie dont il récupère les bureaux et les archives Jean-Marcel Jeannet est entouré d'agents qu'il qualifie de remarquables donc je vous ai parlé de Louis de Guéringo qui est son numéro 2 qui était directeur des affaires marocaines et tunisiennes depuis 1960 et qui sera ministre des affaires étrangères dans les années 1970 et les adjoints de l'ambassadeur sont des spécialistes de l'Algérie plutôt favorables à l'indépendance évidemment donc tous ces services entament une politique de coopération qui se conclut par la signature au mois d'août et septembre de 12 accords portant essentiellement sur les finances la scolarité le reclassement des fonctionnaires français trois accords au moment où le gouvernement est formé donc trois accords en décembre à la fin de l'année 1962 on compte une dizaine de personnes au service politique une soixantaine chargées de la coopération technique on voit à quel point c'est une priorité ce service de la coopération technique est responsable du retour en France de 40 à 50 000 fonctionnaires français voilà enfin bon je vous passe les effectifs mais le plus important encore que la coopération technique évidemment c'est la délégation du ministère des rapatriés qui compte 170 personnes et qui est chargée de l'inventaire des biens vacants voilà donc on est passé d'une dizaine de personnes en juillet à 600 personnes début 1963 et encore aujourd'hui c'est une des plus importantes représentations diplomatiques en dehors de l'Europe avec Washington Rabat Moscou et Pékin alors le réseau consulaire irrigue rapidement donc ça c'était pour vous rappeler les premiers effectifs le réseau consulaire irrigue rapidement le territoire malgré le départ massif des français et des européens au plus fort de l'activité on compte 33 consulats chargés donc de la protection des français et puis à partir de janvier 1963 de l'état civil mais ces consulats vont se réduire comme peau de chagrin et passer à 11 en 1967 Alger et Oran sont toujours les postes majeurs du réseau consulaire puisque Alger administre près de la moitié de la population totale des français avec 100 000 ressortissants à la fin de l'année 1962 Oran en administre 30 000 à l'opposé donc Lacal et Nemours Lacal à l'est Nemours à l'ouest donc ce sont deux exemples de chancelleries on appelle ça des chancelleries détachées qui sur cette carte postérieure sont passées au statut enfin au niveau de bureau consulaire ils dépendent respectivement de Beaune et de Clemsen voilà alors quels sont les résultats du travail entrepris de cette mission donc vous savez qu'elle devait être courte et ciblée puisqu'elle devait poser simplement les relations les fondements d'une nouvelle relation d'état à état mettre en place une chancellerie diplomatique des consulats parmi les plus importants du réseau français et c'est bien ce qui a été réalisé c'est donc le bilan que dresse l'ambassadeur le 10 janvier 1963 mais quand même son retour est un peu accéléré alors pourquoi c'est sans doute l'échec de l'application des accords déviants il est très critiqué par l'opinion publique par la presse en particulier par l'opinion publique française on l'accuse d'avoir abandonné à son sort la communauté française pourtant on s'aperçoit qu'à partir des documents des documents trouvés dans les archives on s'aperçoit qu'à longueur de semaine l'ambassadeur a tenté de faire pression sur les dirigeants de la jeune Algérie pour obtenir la libération de prisonniers la protection des français et des harkis menacés on a retrouvé toujours dans les archives de l'ambassade une lettre publiée qui a été envoyée à Abderrahman Fares le 19 septembre la veille de l'élection de l'Assemblée nationale constituante qui est fondée sur les rapports des consuls l'ambassadeur se nourrit de tous ces rapports et qui forme un véritable réquisitoire contre les exactions perpétrées contre les personnes et les biens cette lettre met en lumière la faiblesse des structures administratives policières ou judiciaires de l'Algérie nouvelle et celle de l'autorité des préfets voilà donc on peut pas dire qu'il n'est rien fait en France Louis Jocs est vivement attaqué aussi certains députés de l'Assemblée nationale posent question sur question que fait la France pour protéger ses ressortissants on pense au député Lefèvre d'Ormesson qui compare à ce propos les accords des viands à des chiffons de papier alors l'arrivée de Georges Gorce issu de la carrière politique diplomatique en janvier 1963 veut signifier l'établissement d'une relation devenue normale entre deux pays étrangers l'ancien ministre de la coopération et ambassadeur en Tunisie poursuit et renforce le travail dans une Algérie désormais presque défrancisée voilà alors je vais vous vous parler rapidement des sources donc forcément on s'est fondé d'abord sur les archives diplomatiques pour s'en tenir au strict point de vue de l'ambassadeur il fallait utiliser donc des sources qui sont entièrement communicables si vous faites des recherches vous y aurez entièrement accès au sens du code du patrimoine puisqu'elles ont plus de 50 ans et plus de 25 ans et si elles mettent en cause la vie privée elles sont de toute façon plus de 50 ans et donc elles sont communicables à ce titre au titre du code du patrimoine le livre sur les archives alors donc je vous en ai parlé en introduction mais les archives du bureau Algérie qui a été créée en 1967 en fait sont une source essentielle parce que le bureau Algérie au Quai d'Orsay a récupéré toutes les archives qui traînaient sur l'Algérie donc forcément il y a des archives plus anciennes des archives antérieures et puis on a également les fameuses archives du secrétariat d'état aux affaires algériennes qui traitaient de toutes les questions de politique intérieure d'aide économique de coopération les premiers jumelages en particulier entre les communes françaises et algériennes la politique industrielle et agricole les interventions en faveur des français restées sur place la législation des biens vacants etc. et pour bien comprendre la logique des archives il faut faire de la généalogie administrative donc je vous ai dit que pour l'ambassadeur son ministère de tutelle était le ministère d'état chargé des affaires algériennes qui est donc dirigé par Louis Jox jusqu'en novembre 1962 alors pourquoi cet ancien secrétariat d'état devenu ministère d'état est-il devenu un ministère d'état c'est parce que c'est ce ministère donc c'est Louis Jox qui a préparé le référendum sur l'autodétermination du 8 janvier 1961 donc c'était un poids il y avait vraiment une responsabilité très très importante et ce ministère d'état redevient un secrétariat d'état donc rattaché au ministre des affaires étrangères au début de l'année 1963 donc vous voyez c'est de la généalogie qui permet de comprendre les différents noms qu'on va trouver à la fois sur les lettres etc. c'est indispensable de comprendre ça pour arriver à analyser des archives alors les archives de l'ambassade évidemment je n'en parlerai pas puisque Agnès Chablabello va le faire vous avez également le centre d'histoire de la Fondation nationale des sciences politiques rue Jacob à Paris qui est un lieu où les hommes politiques déposent leurs archives privées dans lesquelles de façon absolument inadmissible pour un conservateur d'archives on trouve des archives publiques des télégrammes qui normalement doivent rester dans les archives donc on est très furieux quand on découvre des archives publiques au milieu des archives privées mais en réalité c'est quand même très intéressant parce que le fonds Jamnet qui se trouve à Sciences Po en fait qui a été analysé par l'historien Eric Cochet-Marbeuf dans sa thèse donc en fait ces archives sont très importantes parce qu'on voit ce que l'ambassadeur a gardé et en réalité ça montre ce qui comptait pour lui donc quand on travaille sur le point de vue de l'ambassadeur sur une affaire évidemment c'est très précieux voilà alors ce qui est intéressant évidemment c'est que Jean-Marcel Janenet est mort très âgé en 2010 je crois et du coup il a participé à des colloques qu'il a eu un entretien avec Jean Lacouture qui a été publié qui s'appelle Une mémoire républicaine donc tout ça Eric Cochet-Marbeuf a fait sa thèse sur Jean-Marcel Janenet et donc il a interrogé Jean-Marcel Janenet donc c'est intéressant pour l'historien d'avoir une source première qui est la personne elle-même comment elle s'exprime comment elle explique ce qui s'est passé etc voilà et pour finir évidemment le fonds de Gaulle aux archives nationales qui est entièrement inventorié et auquel j'ai recouru pour étudier les procès verbaux du comité puis devenu conseil des affaires algériennes présidé par le général voilà donc on a on trouve en fait des verbatimes des conseils aux archives de Sciences Po les archives officielles du conseil dans les archives de Gaulle voilà donc tout ça est très complémentaire et permet de voir éventuellement même l'évolution de la pensée l'évolution voilà et je conclurai en passant la parole à ma collègue Agnès Chablabello avec oui là je passe rapidement voilà en vous montrant de nouveau ce centre merci donc pour pour terminer je vais vous dire quelques mots sur les archives de l'ambassade de France à Alger qui sont donc conservées au sein des archives diplomatiques de Nantes effectivement quand nos collègues de la Courneuve conservent les archives de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères au centre des archives diplomatiques de Nantes nous conservons les archives des représentations diplomatiques françaises dans le monde que ce soit les ambassades les consulats ou les missions de coopération quelles qu'elles soient et ce depuis nous conservons des archives dont les plus anciennes remontent à la fin du 16ème siècle pour ce qui est de l'ambassade de France à Alger nous conservons les archives depuis sa création en 1962 jusqu'aux années 90 ce sont des fonds qui s'enrichissent progressivement au fil des rapatriements d'archives depuis le poste vers la France une petite parenthèse pour vous rappeler que les archives de la période coloniale ne sont pas conservées bien sûr par le ministère des affaires étrangères mais par les archives nationales d'outre-mer qui se trouvent à Aix-en-Provence et qui conservent l'essentiel de ces archives dans le fonds que nous conservons Anne l'a évoqué tout à l'heure il y a néanmoins quelques dossiers antérieurs à 1962 puisque lorsque l'ambassade s'est installée elle a hérité et essayé certainement de se constituer un fonds documentaire parmi les archives du Haut Commissariat lui permettant de déparer son activité en s'appuyant sur un ensemble qui lui permettait déjà de documenter la situation et ce sont des dossiers qui ont été enrichis au fil du temps par les services de l'ambassade ce qui explique qu'ils sont devenus partie intégrante de ce fonds et donc il n'était plus possible ensuite de les séparer et d'en envoyer une partie à Aix-en-Provence une partie à Nantes l'ensemble a été rapatriée donc ce fonds en provenance d'Alger est un fonds exceptionnel par son ampleur à la mesure de l'importance de l'ambassade vous vous rappelez que c'était une des ambassades les plus importantes en termes de personnel et l'importance des archives est à cette mesure simplement pour la période qui va de 1962 à 1982 c'est plus de 900 cartons qui sont conservés et si l'on élargit notre étude si on y intègre les archives de l'ambassade postérieure les archives des consulats qui sont également considérables c'est en milliers de cartons d'archives qu'il faut qu'il faut compter qu'il faut mesurer ce fonds c'est également un fonds exceptionnel par sa qualité c'est un fonds très riche avec des dossiers très bien très bien constitués enrichi vous l'avez vu par les images qui ont défilé souvent de coupures de presse donc véritablement de documents qui permettent de replacer l'ensemble dans son contexte ce ne sont pas que les échanges de télégrammes diplomatiques que l'on a vu aussi et qui sont bien sûr un élément essentiel de fonds c'est véritablement un ensemble documentaire très varié et très riche l'importance de ce fonds explique aussi qu'il est encore en cours de traitement c'est à dire que nous n'avons pas encore terminé et d'ailleurs au fur et à mesure des rapatriements de toute façon c'est un travail qui est toujours en cours donc le traitement se poursuit donc nous devons d'ici quelques mois nous espérons pour la rentrée universitaire prochaine pouvoir mettre à disposition du public un inventaire justement sur cette période 1962-1982 nous sommes en cours de relecture et donc c'est quelque chose que nous pourrons diffuser très prochainement et d'autres fonds sont à traiter ensuite alors quand je dis que le traitement est en cours ça ne veut pas dire forcément que les archives sont disponibles nous avons des états plus sommaires mais qui permettent malgré tout d'avoir un certain nombre d'informations sur le fonds et qui permettent déjà de conduire des recherches le fonds est important et révélateur par sa structure même du processus de mise en place de l'ambassade et des dossiers qu'elle a eu à traiter et que nous venons d'évoquer dans ces premières années d'existence on a véritablement au fil de ce fonds d'archives un organisme atypique qui se dessine là où dans d'autres ambassades nous n'aurions eu qu'un conseiller qu'une personne pour traiter certaines affaires là ce sont des services à part entière qui se mettent en place là encore à la mesure des dossiers qui sont à traiter le service juridique en particulier est un service extrêmement important qui va avoir d'ailleurs une existence entre 1962 et 1980 donc c'est pas anodin que ce soit sur cette période qu'il ait eu à travailler donc c'est un service qui très classiquement répond aux demandes d'avis de l'ensemble des services de l'ambassade ou également aux demandes d'avis des consulats qui se mettent en place mais c'est également un service qui s'étoffe et qui doit s'étoffer pour répondre à des questions plus particulières à cette période l'indemnisation des dommages liés au conflit ou la liquidation des droits et obligations de l'état français en Algérie auxquels l'état français ne succède pas nécessairement donc il y a vraiment des questions très particulières très pointues qui nécessitent la mise en place d'un service important avec des spécialistes dans ces domaines également des services très spécifiques qui sont liés à toutes les questions liées aux personnes là encore ce sont des services qui ont une période d'existence relativement courte qui vont de 1962 et qui a au milieu des années 60 voire un petit peu plus mais là aussi qui règlent ces questions particulières un service des affaires consulaires qui se met en place pour assister et suivre l'installation des 33 consulats dont vous avez vu la carte tout à l'heure donc là vraiment toutes sortes de questions si bien matériels que juridiques doivent être réglées pour suivre l'installation de ces consulats un service des affaires sociales également se met en place très important pour aider les ce qu'on appelle à l'époque les français nécessiteux ainsi que les algériens ayant suivi la France ayant servi la France pardon donc des secours une assistance médicale qui est mise en place au travers de ce service qui bien sûr est relayé ensuite par les consulats et par des associations des oeuvres privées encore un autre service le service des biens et des personnes est créé en 1962 et qui centralise les renseignements concernant les français en Algérie donc un travail de recensement et de suivi de toutes les affaires les concernant notamment toute la question des disparus et ce service participe également à la mise en oeuvre de la procédure de transfert vers la France des anciens supplétifs et militaires de l'armée française en Algérie un service de la coopération également se met en place lui surtout pour régulariser la situation des fonctionnaires rentrés en France et également pour mettre en oeuvre les protocoles franco-algériens régissant la situation des personnels français au titre de la coopération donc eux restent en Algérie et donc doivent être installés dans leurs nouvelles fonctions donc une des particularités de ce fonds c'est que chacun de ces services a géré ses services indépendamment alors pour le chercheur ça peut être parfois une difficulté parce que pour une même thématique il va pouvoir trouver des archives dans chacun de ces services mais c'est également une richesse parce que c'est la possibilité de croiser les approches d'une même question vue sous un angle politique juridique social et donc effectivement pour un chercheur c'est toujours extrêmement intéressant que de pouvoir avoir ces regards croisés sur un même thème donc j'en viens à donc un deuxième aspect de cette rapide intervention qui est un appel à des voilà aux chercheurs qui souhaiteraient travailler sur ce fonds aujourd'hui il est encore en très large part inédit tout simplement par du fait des délais de communicabilité comme on le rappelait à l'instant donc une partie notamment les archives les plus politiques sont soumises à un délai de 25 ans avant leur mise à disposition des chercheurs mais comme je le rappelais énormément de ces dossiers concernent également des personnes donc là ils sont protégés par un délai de 50 ans qui est le délai qui protège tous les dossiers mettant en cause l'avis privé des personnes donc ce n'est que progressivement maintenant que tous ces dossiers sont librement ouverts à la consultation donc et puis bien sûr aussi l'état des inventaires fait que il y a encore eu finalement un nombre assez limité de recherches qui ont pu être conduites sur ce fonds néanmoins on peut y trouver des pistes de recherche extrêmement intéressantes bien évidemment d'abord sur la construction des relations franco-algériennes c'est bien sûr la première chose que l'on s'attend à trouver à éclairer dans un fonds comme celui-ci mais pour cette période ces 20 années qui vont de 62 à 82 on a plus d'une centaine de cartons sur ces questions donc l'application bien sûr des écores déviants la mise en place des protocoles de coopération technique entre la France et l'Algérie sont au centre de ces dossiers donc toutes leurs négociations la documentation qui va autour se trouvera là et donc permet véritablement de suivre très précisément leur élaboration mais une ambassade a aussi un rôle d'observation dans le pays où il se trouve et donc les dossiers sont tout aussi importants et riches pour un suivi de la politique intérieure algérienne on va trouver dans ce fonds des dossiers sur la mise en place de l'état algérien et sur les acteurs de cette vie politique que sont les personnalités mais aussi les partis les associations enfin tous ces acteurs de la mise en place de l'état algérien de sa constitution de son organisation administrative et je l'ai évoqué en parlant de ces services qui se mettent en place la question également des français restés en Algérie peut être suivie et étudiée très précisément alors bien sûr par l'intermédiaire des archives de l'ambassade et de ses services mais également par les archives des consulats qui donc irriguent tout le territoire algérien donc dans ces archives des consulats on va trouver les registres d'immatriculation des français résidents en Algérie les dossiers nominatifs ainsi que bien sûr tous les dossiers liés à cette question des biens aux questions des disparus à nouveau que l'on pourra retrouver à l'intérieur de ces dossiers les questions de nationalité également sont très présentes dans l'ensemble de ces sources donc voilà très rapidement quelques pistes il y a également matière pour des recherches sur la coopération économique qui se met en place et donc sur la vie économique de l'état algérien sur la coopération culturelle donc là déjà un certain nombre de dossiers sont accessibles d'autres restent encore à classer mais voilà sur tous ces aspects il y a des sources extrêmement importantes et donc la salle de lecture du centre des archives diplomatiques de Nantes est ouverte à tous les chercheurs qui souhaiteraient se pencher sur ces dossiers voilà merci beaucoup un peu un peu applaudissements merci merci